Et progressivement, on essaye d'aller un peu plus vite, ça va ? Quand tu joues avec quelqu'un et que tu veux que la personne te la remet en une touche, je lui dis « ici, ils disent « bounce ». Si je te fais la passe, tu dis « bounce », c'est-à-dire que tu la remets en une touche. Bounce ! Voilà ! Bounce ! Ça, c'est utile. Mon premier match, il y a un ballon aérien, je saute pour mettre la tête et ma gardienne a cri « away ! » Et du coup, moi, je pensais qu'elle me disait « laisse la balle ! » Et j'ai baissé la tête pour la laisser passer. En fait, non, il y avait une attaquante derrière. En fait, « away », ça veut dire « mets la balle away, tire la balle loin ». Quand il y a un joueur qui vient sur toi, quand tu n'es pas seul ou justement quand tu es seul, je lui dis « quand tu as un joueur qui vient sur toi, tu dis « Manon ». « Manon », c'est long, donc tu peux dire juste « Man ». Quand je te fais la passe et que tu es seul, tu as le temps de te tourner, ils disent « time ». Et voilà, en fait, c'est quand j'ai des mots comme ça qui passent par ma tête, je les lance à Ève et ensuite, je lui fais un contrôle surprise. Je leur demande « alors, comment on dit ça ? Comment on dit ça ? » J'en suis sûre, elle a déjà tout oublié. Et je vais le refaire là, d'ailleurs, tout à l'heure au repas. France-Pays-Bas, le match n'est pas raté. L'écart de finale, l'équipe qui gagne continue l'aventure. Celle qui perd, elle rentre à la maison. Quelle meilleure gagne ? Les deux équipes, on va tout donner pour gagner. Je pense que ça va être un match très, très, très intéressant à regarder. C'est l'heure où tout le monde est à la maison et tout le monde est devant la télé. Bon, j'avoue que quand on arrive au stade, ça, on l'oublie un peu, heureusement, parce que sinon, ça met beaucoup de pression. Il y a toute la France qui nous regarde et même, si je dirais, toute l'Europe, tout le monde qui nous regarde. C'est une bonne promotion pour le football féminin. Donc, à nous, les deux équipes de bien gérer le match et à la France de gagner. Pour rigoler, j'avais dit de toute façon, j'accepterais pas que ce soit pas une de nous joueuse du match à chaque match. Et donc, je crois que je leur ai mis la pression parce que, pour l'instant, c'est le cas. Il y a eu Grasse au premier match. Elle met un triplé, mais en plus, elle a fait un gros match. Elle a été bien, elle a récupéré beaucoup de ballons. Ensuite, il y a eu Delphine et Melvin. Ici, dans l'équipe, on n'a aucune joue, justement, qui joue pour être joueuse du match. Et ensuite, elle est récompensée par ce titre-là. Limite, gênée de le recevoir, c'était marrant, ça. Il y a eu zéro embrouille. Voilà, il y a eu zéro embrouille. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on appréhendait un peu. C'est logique. Quand tu te dis, tu vas être ensemble pendant deux mois, tu as un peu peur. Tu te dis, il va y avoir des chamailleries et tout. Alors, aucune embrouille, même pas indifférent. Ça, on est choqués. On s'est dit, mais là, le groupe, il vit vraiment bien. Et nous, on a la meilleure table. Il est trop bien de table. Toujours, c'est ça qui est drôle. On fait tout le temps des jeux, même à table. On fait des jeux bêtes, un peu comme ça, mais on a envie de gagner. Les jeux qu'on fait à table, en ce moment, c'est on joue à LOL. Donc, on essaie de se faire rire. Il ne faut pas rigoler. Et bien évidemment, les moins bonnes, c'est grâce à moi. On rigole tout le temps. On rigole pour rien. Et Clara ? Clara, Sandy, elles sont trop fortes. Là, je me remets en question. Je me dis, je crois que je ne suis pas drôle. Mon feeling du moment, I feel good. Je me sens bien. Franchement, je suis contente d'être là. Il y a une partie de moi qui est impatiente d'arriver à la finale pour savoir comment on a gagné. Il y a une partie de moi aussi qui ne veut pas que ça se finisse. Il y a trop de choses à dire sur cette équipe. La première, c'est l'ambiance du groupe qui est juste parfaite. Jamais un matin, je me suis rêvée en disant, j'ai la flemme. Quand il faisait trop chaud, tu n'as pas forcément envie de t'entraîner parce qu'il fait trop chaud. En fait, juste le fait de voir les autres et tout, il y a quelqu'un qui va te redonner le sourire tout de suite. On se serre toutes les coudes et on se tire toutes vers le haut. Et après, par rapport au football, on est confiante parce qu'on aime bien l'équipe qu'on a. On sait que tout le monde peut jouer et que même si on change une, deux ou trois joueuses, ça ne changera pas le fond de jeu de l'équipe. Ça nous fait garder la confiance au groupe. Wembley, ça fait depuis deux ans maintenant, deux saisons en Angleterre. J'espère d'y jouer, les finales, parce qu'on a la finale de la coupe et tout. Et on perd en quart de finale ou en demi finale. Et je me dis là, c'est l'occasion vraiment avec cette équipe. On peut y aller et j'ai envie d'y aller à Wembley. Il y a tous les noms des joueurs depuis je ne sais plus quelle année, qui sont passés par la sélection. Et je regarde et à un moment donné, je vois le nom de mon coach. Je ne savais même pas qu'il avait été international anglais. Il a joué avec l'équipe nationale d'Angleterre en même temps que Wayne Rooney. Paul Koncziski, bien sûr. Interessant. Nice. Finito. En anglais. Tu veux un peu de aide ? C'est comme à l'école. En anglais. En anglais. En anglais. En anglais. En anglais. Aux descentes de knots gibe. En anglais. Tradi. Ascentes de knots. B來說 part 우리 아 Ukrainie. Laßerdem globale. En anglais. – Sous-titrage FR 2021